Bienvenue sur ma chaîne Lina Ta'alla Mounar Taqi L'objectif de cette leçon est savoir distinguer OU avec accent de OU sans accent Allez-y mes chers, prenez la page 32 et on va lire ensemble le texte de la rubrique J'observe et je découvre Sur la rive où on construit la tour Mohamed VI se trouve le Grand Théâtre de Rabat On peut se rendre à cet endroit en autobus, en voiture ou en tramway Sur la rive où on construit la tour Mohamed VI se trouve le Grand Théâtre de Rabat On peut se rendre à cet endroit en autobus, en voiture ou en tramway Alors, où construit-on la tour Mohamed VI? On construit la tour Mohamed VI sur la rive Et comment peut-on se rendre à cet endroit? On peut se rendre à cet endroit en autobus, en voiture ou en tramway Relève dans le texte les mots qui se prononcent de la même façon Les mots qui se prononcent de la même façon sont OU et OU Ces mots s'écrivent-ils de la même façon? Ont-ils le même sens? Bien sûr que non! Ils ne s'écrivent pas de la même façon et ils n'ont pas le même sens Qu'indique le mot OU avec accent? Le mot OU avec accent indique le lieu Et par quelle expression peut-on remplacer le mot OU sans accent? On peut remplacer le mot OU sans accent par OU bien Passons à la règle OU sans accent exprime le choix On peut le remplacer par OU bien Exemple Préfères-tu prendre l'autobus ou le tramway? OU avec accent indique un endroit Un lieu Exemple L'endroit où on construit la tour Mohamed VI est magnifique Je sais où il est Allez-y! Prenez la page 33 Et on va réaliser ensemble les exercices de la rubrique Je m'entraîne Premier exercice Complète avec OU avec accent Ou bien OU sans accent Rappel OU sans accent exprime le choix On peut le remplacer par OU bien Mais OU avec accent indique un endroit C'est-à-dire un lieu A OU se trouve la tour Mohamed VI? Exactement OU avec accent Parce qu'on veut indiquer un endroit B Que préfères-tu? Le couscous marocain ou la pizza italienne? Oui OU sans accent Parce qu'on peut la remplacer par OU bien Le couscous marocain OU bien La pizza italienne C'est-à-dire un endroit C'est-à-dire un endroit C'est-à-dire un endroit Nous irons là où tu veux Ce soir OU bien Demain Donc OU sans accent Ce soir OU demain Nous irons là où tu veux B B OU préfères-tu voyager? À Tangier ou à Gadir? Le premier OU C'est OU avec accent Parce qu'on veut indiquer un lieu Et le deuxième OU C'est sans accent Parce qu'on peut la remplacer par OU bien À Tangier OU bien à Gadir Troisième exercice Réécris les phrases En remplaçant ce qui est souligné Par OU sans accent OU par OU avec accent A Iras-tu à Oujda en autocar Ou bien en voiture? Bien sûr ou bien On le remplace par OU sans accent B Dans quelle ville passeras-tu tes vacances? Dans quelle ville? On veut indiquer un endroit Donc on va mettre OU avec accent OU passeras-tu tes vacances? C Je sais à quel endroit se trouve le Grand Théâtre de Rabat A quel endroit? Bien sûr on veut indiquer un lieu Donc on va mettre Exactement OU avec accent Je sais où se trouve le Grand Théâtre de Rabat D Préférez-vous voyager en bateau ou bien en avion? Bien sûr ou bien On le remplace par Exactement OU sans accent Donc Préférez-vous voyager en bateau ou en avion? Passons à la rubrique Je m'évalue Entoure le mot qui convient A OU avec accent ou bien OU sans accent? Exactement OU avec accent Parce qu'on veut indiquer un endroit B C'est le village où je suis née Exactement OU avec accent Parce qu'on veut indiquer un endroit C Veux-tu visiter la tour Hassan ou la Casbah des Oudéas? Exactement OU sans accent Parce qu'on peut la remplacer par OU bien Dans cette phrase on veut indiquer un endroit Donc c'est OU exactement avec accent Passons à la dictée OU construit-on la tour Mohamed 6? Sur la rive droite OU la rive gauche De la vallée de Bourgreg OU construit-on la tour Mohamed 6? Sur la rive droite OU la rive gauche De la vallée de Bourgreg Il faut faire attention A OU avec accent OU construit-on Et OU sans accent La rive droite OU la rive gauche Essayez mes chers de copier ce texte J'espère que vous avez bien appris cette leçon N'oubliez pas de me laisser un pouce like Si vous l'avez bien aimé Merci et à la prochaine